Allez, je refais une petite VOD. On va aller... Non, attendez. Je vais vous faire rêver quand même. Voilà. Oh, au fait, j'ai réussi à récupérer mes drops sur le jeu. Je ne les avais jamais... Je ne les avais pas récupérés. Ma fille le veut ce jeu, mais j'ai que la PS4. Ah, bah, au mois d'avril. Après, c'est sûr, c'est difficile parce que tout le monde y joue en ce moment. Donc, forcément, ça ne fait que rendre le jeu plus attrayant encore, vu que tout le monde l'a. Et il joue en ce moment. Mais il sortira sur PS4 aussi. Je regarde un petit peu. Du coup, on est l'hiver. Voilà, donc on regarde un petit peu, on visite un petit peu. Et puis là, on va faire une mission. On va apparemment éradiquer les araignées d'un village. Un village où je suis déjà allée plusieurs fois. Il n'y avait pas d'araignées. Donc, c'est passé un queue de rue entre temps. Et on va voir ça. Et je vais courir sur les rails. Parce que j'ai peur de Rin. Non, mais le bruit est chiant. Non, en fait, tu vas voler. De toute façon, tu as des immenses ailes magnifiques. Avec la musique, il se déclenche parfaitement à chaque fois. C'est ouf. Je vous laisse encore profiter un petit peu. Parce que c'est quand même drôlement beau. Bon, je fais des petits tours parce que j'aime trop. Et que la musique, elle est incroyable, en fait. Sur les phases où on s'envole avec notre bestiole. C'est vraiment des phases de contemplation pure. Où on écoute la musique. On se balade et on voit au long un poudlard. Et ça fait des petites étoiles dans les yeux quand même. Même pour quelqu'un comme moi qui n'est pas la petite Madeleine de Proust avec la licence. Et ben, ça fonctionne de fou. Les femmes de tous les films d'Harry. Ouais, ben oui, voilà. Il faut faire preuve d'un peu de patience. Mais on arrive bientôt au mois de mars. Donc elle va pouvoir bientôt toucher le jeu. J'espère pour elle que, selon son âge après, mais j'espère qu'elle ne regarde pas trop de stream pour ne pas trop se spoil le jeu. Si elle a l'âge d'être sur les streams et tout. Fin du rêve ! Et je me fais attaquer certainement par des araignées. On est déjà venus, meuf. Ah, regardez ! Oui, on a trouvé. Il faut que je me pose. Allez, let's go ! Enflammer une tireuse pendant qu'elle se prépare à attaquer. Oh, c'est chiant, ça ! Il faut que je garde, du coup, une tireuse en vie. Je suis empoisonnée. Oh, je ne me suis pas fait des popos ! J'aurais dû m'en refaire. Tu ne vas pas exploser, Poudlard ? Mais non ! Regarde. Poudlard va très bien. Pardon. Il y a des petits bugs, mais par rapport au reste du jeu, c'est rien, franchement. On aurait pu avoir pire. Oui, oui, oui. Non, mais en fait, il y avait surtout des bugs d'optimisation. Il y a surtout des bugs d'optimisation, mais pas de... J'avais peut-être eu un crash au tout, tout début. Mais voilà, c'était surtout le fait de stream en même temps que je jouais, qui foutait un peu la grouille. Maintenant, ça va vraiment giga mieux. Honnêtement, ce serait... C'est pas parfait. Mais on peut leur reconnaître d'avoir vraiment continué à améliorer ça, à rendre le jeu de plus en plus clean. Il y a un moin sous, là, mon poisonné ! C'est une tireuse, elle. Je crois que j'la tue. Voilà. En fait, j'essaie de faire mon défi, c'est pour ça que je gâtière un peu. Ah, mais mince, moi, j'ai tout tué. Mais oui, j'avais exprès laissé une tireuse en vie, mais en fait, mes plantes l'ont butée. Zut ! Elle a 14 ans, la fan. Ah, ok. J'espère pour elle, en tout cas, qu'elle ne se spoil pas trop le jeu. Parce qu'on est tenté, forcément, d'aller le voir. Mais que, voilà, qu'elle ait vu le début et tout. Mais c'est vrai qu'il y a plein de surprises tout au long de l'aventure. Et en fait, si tu l'espoils avant, bah, c'est beaucoup moins efficace. Que quand tu découvres que t'as ça. Ah, mais en fait, t'as ça. Et puis t'auras cette possibilité aussi. Ça doit être Marie. Oh ! La pauvre. What ? Attendez, on a... C'est la fameuse Marie qu'on devait sauver, mais c'est horrible ! Wouah ! J'ai livré le venin d'araignée comme prévu. J'entends être payé rapidement. Les derniers jeux de ma cave vont bientôt éclore. Je vais bientôt pouvoir vous fournir plus de venin. Et que j'aurai été rémunéré pour la dernière livraison. Marie Portman ! Funaise ! Si Marie élevait ces choses dans sa cave... Elle l'élevait pour faire du commerce. C'est vous dire qu'il y en a d'autres sous terre. Si je veux mettre fin à tout ça, je dois détruire jusqu'à la dernière de ces araignées. Réveillon. Y'a rien là-haut. Désolée Marie, je fouille un peu chez toi, mais disons que ça ne te servira plus. En étant tout à fait honnête. Et B. Un peu glauque, hein. Y'a beaucoup de moments comme ça dans le jeu où on va sauver un personnage, machin. En fait, il est mort. Genre, c'est arrivé quand même pas mal de fois. Tu n'es pas là. On entend une voix... Ça pue. On entend un vieux bruit de... Elle est dans son petit cocon, ouais. Elle est dans son petit cocon, ouais. Donc je trouve la source de l'infestation. Attention ! Ça, j'ai déjà loot le coffre. Ça se voit ? Là où y'a un truc bleu ? What is that ? Non, mais... Lettres. À quiconque trouvera cette lettre ? Écoutez la complainte d'un groupe de condamnés. Nous nous trouvons sur le toit d'Arandshire, cerné par une multitude d'énormes araignées. Nous n'avons pas nos baguettes magiques et nous ne pouvons pas nous enfuir, nous sommes les derniers escapés. Manuel, vive comme il est, a essayé de... Manuel, vive comme il est, a essayé de sauter d'arbre en arbre. Deux de ses bourreaux à huit pattes l'ont attrapé au vol. Avant même qu'elle ne retombe au sol, elle l'avait coupé en deux. Ses corps de vocale ont tout devoir resté intactes car le hurlement qui la poussait lorsqu'elles l'ont avalé me hante toujours. Le courageux Bill Stacy en a eu marre après quelques jours. Mais attends, ils sont restés sur le toit et ça a suffi ? Genre, c'est des araignées. Je veux dire, un toit de maison... Bref. Donc ça a duré quelques jours. Après quelques jours à penser pouvoir faire une percée, c'était le seul à avoir gardé sa baguette. Il n'a pas fait dix pas avant de disparaître dans la nuée. Je doute qu'il reste quoi que ce soit à enterrer. Donc pensez-vous à sa famille ? À Dover. La preuve Roda. Roda Topkins. Plus la dernière victime, la dernière en date du moins. Elles l'ont attrapée pendant qu'on dormait. Je crains que ce ne soit notre destin à tous car plus personne n'ose essayer de s'échapper. La seule chose qui me permet de tenir depuis l'apparition de ces araignées, c'est que j'ai réussi à enchanter un hibou et à lui faire porter un message. Si le vieil azo parvient à dépasser cette horde d'arachnides, ça vole. Nous avons peut-être une chance de nous en sortir. Il ne nous reste plus qu'à espérer ne surtout pas fermer l'œil. Eh ben... Ambiance ? Oh Marie, si tu savais tout le mal que tu leur as fait. Alors j'en ai marre que tu m'insultes et me complimente en même temps, bureau du démon. En fait... Regardez ! Là, il me complimente. Ce que vous avez fait est remarquable. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est qu'un copain de putain de bipolaire de... Bref. Non, parce que normalement, il y a un vendeur. Là, c'est un peu bugué. Parce que j'aurais peut-être dû faire cette quête après, je ne sais pas. Ah, vite, congé temporaire suite à l'invasion d'araignée, j'ai décidé de quitter temporairement ma maison. Encore une fois, ce n'est que temporaire. Je reviendrai une fois que tout aura été nettoyé et j'entends trouver ma maison exactement dans l'état où je ne l'ai laissé. Aucune araignée, aucun vagabond, aucune protestation. Oh, les lèvres de la maison Poufsouffle. Mais j'aurais trop dû être Poufsouffle. J'aurais trop dû être Poufsouffle. Ah, le site, il m'a dit, serpente tard, c'est pour tard. Tout le monde est serpente tard, déjà. Quel intérêt. Et puis merde, Poufsouffle, c'est là où il y a la meilleure quête de fou et la meilleure maison. J'aurais trop dû être Poufsouffle. Changer d'avis. Je vais m'installer en ville. J'en ai assez de vivre à la campagne. Je rêve d'un endroit où je ne rencontrerai jamais la moindre araignée. Même les plus petites. Je lègue ma chaumière à quiconque ne se formalisera pas d'une éventuelle. Attaque d'araignée. Prenez tout. Je ne reviendrai jamais dans ces lieux. Il y a un petit coffre, non ? Évidemment, là, quand les gens m'autorisent à tout voler, il n'y a rien à voler. Bah non, évidemment, vu que c'est autorisé, donc ce n'est pas un vol. Mais il n'y a rien à prendre, il n'y a rien à loot. Alors que par contre, quand je vais chez des gens, ils seront tranquillement sur leur siège en train de bouffer un truc. Je passe, je leur pique un chapeau et puis je m'en vais. Aucune réaction. Un vendeur furtif. Oui, c'est ça. Ah, là, il est furtif, là. Bref, pardon. Les traces d'araignée, c'est ça qu'il faut que je suive. Mais je regarde les lettres depuis tout à l'heure parce que je trouve ça assez sympa. Ça fait un peu de l'or. Ah, oui, d'accord. Attends, descend. Descend. Voilà. Si c'est ici que Marie élevait les araignées, elles ont disparu. Ouais. Il y a des rats en vie. Remarque-lui la taille des araignées. Qu'est-ce que tu veux qu'elles bouffent sur des rats ? Mouais, j'avoue. J'avoue à moi-même que c'est vrai. Moi aussi, j'aime bien l'or. Hum, hmm, ok. Oh, ça va, on a affronté des trolls. On a affronté des soldats anciens, gardiens de je ne sais quoi. Je n'ai pas suivi de l'or. Oh, Beremove ! C'est génial, comme je ne vais jamais le mettre. Quoique, pour aller avec mon petit bec, je pense que ça irait bien. Mais là, moi, je trouve que j'ai un petit côté. Comment ça s'appelle ? J'ai intérêt à me préparer pour ce qui m'attend là-dessus. Mais ça va, oh là là, on en a affronté plein. Des araignées, disons. J'ai un petit côté, comment il s'appelle ? Picsou. Avec mon chapeau et mon bec, je trouve que je suis vraiment Oncle Picsou. C'est ça, Oncle Picsou, un peu. Et du coup, j'aime bien. Parce que je pense qu'Oncle Picsou est un serpentard. Totalement. La musique, c'est un peu flippée. Ouais, ouais, ouais. La musique, c'est... Bah, elle te met beaucoup dans l'ambiance. Elle est très efficace. Parfois, par contre, elle gueule un peu. Let's go. Faut que je détruise des... Ah, merde. Faut que je détruise des queutrues. Faut que je fasse quoi ? Infliger des dégâts à une piégeuse en plein vol. Peut-être que si je fais... Ah, merde, c'est pas elle que je voulais envoyer. Je voulais envoyer une qui avait encore plein de vie. Est-ce que ça marche si je fais... Oh, mais j'ai plus de popo, ça me dégoûte. Je pense que je vais pas le faire, ce truc, parce que ça va me saouler. J'ai pas fait mes popos. J'aurais trop dû le faire. Ah mince, comme on fait, comme ça. Je vais mettre vol. Une cléreuse ? Non, c'est une piégeuse. Mais j'ai plus de piégeuse. Ah ouais, y'a plus de piégeuse. Bah, nique. Tant pis. Super, j'ai tout... Non, c'est à celle-là que je vais viser. Ah, mais oui, mais... C'est vrai que la croix, ça correspond pas à... Voilà. Tant pis, tant pis. Les défis, on fera ça tantôt. Enfin, le défi. Mais bon, j'ai pas assez de roues de sort. Il m'en faut beaucoup plus. Picsou, c'est un gold. Toucher une araignée enflamme pour la faire explose. Ça va pas me servir, ça. Je vais prendre ça. Hop. Voilà. Petit défi. Ah super ! Tu vas la tuer dans sa tanière, je te ferai signaler. Je trouve notre personnage un petit peu arachnophobe dans ses propos. Pas dans le comportement dans les propos. Tu as des sorts spécifiques à tel mob, tel mob. En gros, il y a effectivement des sensibilités. Et pour ça, tu peux le voir quand tu découvres des mobs dans Collection, il me semble. Genre, là, c'est créature. Non, c'est pas créature, c'est monstre. Voilà, ennemi. Par exemple, celui-là. Oh, il est stylé ! On peut voir, par exemple, s'ils ont fait le léviter pendant qu'ils préparent leur sortilège d'expulso. Faites les léviter pendant qu'ils préparent leur sortilège d'expulso pour faire perdre le contrôle, machin, machin. Voilà, ça te donne des conseils quand tu sais pas trop comment vaincre un ennemi. Sinon, t'as les sorts de dégâts qui marchent à peu près sur tous les ennemis. Mais t'en as certains qui, par exemple, sont sensibles aux dégâts de feu. Donc t'es obligé de faire ça. Donc ouais, y'a des petits trucs comme ça. Et quand c'est des boss, t'as même, carrément, des sorts qui doivent être utilisés à certains moments pour contrer ces boss-là et leur faire suffisamment de dégâts. Mais, bah, voilà, la première fois, tu vas mettre peut-être un petit peu de temps à t'en rendre compte, quoi. Donc ouais, y'a... Et puis y'a des défis que tu vois en bas, qui sont... Voilà, si je veux tout débloquer dans le jeu, il faut que je les fasse. Donc voilà, ça va me dire de tuer un ennemi en faisant avec tel sort, de contrer tel ennemi avec tel sort. Des fois, c'est des trucs un peu chiants. Et euh... Mais ça permet de tout débloquer dans le jeu. Donc voilà. Tu m'as fait les mécanismes. Ouais, c'est sympa. Puis vraiment... Oh mince, j'avais pas besoin de la tuer, elle était pas méchante. Mince, tu fais beaucoup trop tôt. Et puis voilà, t'as le protégo stupéfix, qui est un combo à faire un peu tout le temps. Et t'as de la magie ancienne, qui est une sorte d'ulti. Que tu vas faire monter. Et là, par exemple, je l'ai... J'ai la première barre de cet ulti. C'est la barre bleue que tu vois en bas. À côté d'une sorte de flamme blanche. Et ça, ça va faire beaucoup beaucoup de dégâts. Mais par contre, faut... Faut avoir le temps de... Faut faire monter, en fait. Sa barre de combo, en gros, pour pouvoir l'avoir. Bon, par contre, je me suis pas du tout fait de popo de soin. Je vais le regretter de fou. Ça va être chiant. Je vais pas pouvoir faire mes défis. J'ai enfin trouvé l'endroit idéal pour élever ma colonie d'araignées. J'ai trouvé juste sous le monde et pendant tout ce temps... Ma cave ! Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant ? Ni personne avant moi, bah oui. Pourquoi je ferais pas une centrale nucléaire dans ma cave ? Les araignées grandissent vite et bien et leur soie va me porter une fortune... Me rapporter une fortune. Je vais enfin devenir riche. Plus besoin d'acheter des vêtements au rabais. Mon avenir s'annoncera à Dieu ! Je crois que je sais ce qui est arrivé à Marie Portman désormais. Bah oui, on a vu son cadavre. On a vu son cadavre. Descendo, Gladius. Diffindo, Glacius. Ah oui, Glacius, j'utilise assez peu. Descendo aussi. Mais ouais, c'est sympa. Et puis t'as un petit cooldown pour chaque sort, ce qui fait que tu peux pas spammer le même tout le temps. Mais qu'en combat. Donc quand t'es hors combat, tu peux spammer pas mal. Le cooldown est beaucoup plus court. Donc pour les énigmes, c'est cool. Parce que tu vas avoir des énigmes qui vont te demander des sorts, mais... Mais du coup, vu que tu seras pas en combat, ce sera pas un sous. Puis j'ai même pas... Et je suis passée après Aulard, j'ai rien vendu. Oh, la bipède ! Oh là là, la réflexion de bipède ! La bipède au fil, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à loot, éventuellement, ici ? Parce que n'ayant pas beaucoup de popos, c'est peut-être moyen... Mince, c'est pas ça que je vais faire. Ah non, ça va pas marcher comme ça. Ok, faut faire le tour. Eh ben c'est pas grave. Faut faire nulle tour. Ce train nucléaire. Pas des sauterelles, des centrales. Moi, je suis un vieux joueur à WoW. Bah, c'est un truc, là. Bon, effectivement, il n'y a plus trop de nouveaux joueurs sur WoW. Mais, dans mon entourage très proche, notamment, j'ai beaucoup, beaucoup de joueurs de WoW. Mais il y a WoW classique. J'imagine que il t'a connu le jeu à sa grande époque, c'est pareil pour toi. Ah, merde ! Oui, c'est vrai, je suis au combat. Ah, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Oh, je suis trop loin. Bon, c'est bon. Je l'ai enflammé ! J'ai enflammé une tirose ? Ah non, c'est des éclaireuses, c'est pas des tireuses. Bah oui, mais bon, arrête de me dire d'enflammer telle araignée quand elle n'est même pas là, hein ? Dis donc. Là aussi, j'ai le Zomogus. C'est efficace, Zifindo. Je viens juste de l'avoir, c'est efficace, hein ? Dragonfly, depuis Dragonfly, j'ai arrêté de jouer à WoW. Depuis, à remplir les extensions, un peu passionnant. Ouais, il y en a beaucoup. C'est très petit jeu, effectivement. Au classique, je joue Chamanille. Ah, ok ! Ouais, bah c'est ce que joue, enfin, ce que je vois, mon copain. Mais là, il a fait... Je sais que pour... Pour... Au tel cas, il a fait un autre personnage. Il a fait un re-roll, mais je sais pas ce qu'il a fait. Mais à la base, c'est un Chamanille aussi, ouais. C'est rigolo ! Ah oui. Ah bah d'accord. C'est l'en-matriarche ! Non, Leviosu, ça marche pas avec ça, Lox. Pas du tout ça que je vais faire. Ah, c'est ça et 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 ça. Non, non, non ! Saleté de monstre. je sais pas pourquoi je roule ça sert à rien ça fait ça fait c'est nul la gif qui se sont pris bizarre avec les chinois je sais pas ah oui tu veux dire par rapport surtout à l'histoire enfin ils ont pris plein de trucs en fait ils ont eu plein de ils ont eu plein de tempête plein de scandales différents mais ils en ont eu plein récemment ces dernières années socio politique et même économique c'est pas ils ont ils ont vraiment réussi à accumuler plein de un super bon point sans compter sans compter ce qu'ils font de leur jeu eux mêmes quoi donc bon le diamant de combat est sympa ouais c'était vraiment un truc que je pensais qu'il serait sûrement pourri et c'est ce qui va en regardant des streams parce que moi à la base je n'étais pas du tout sûre de prendre le jeu en regardant des streams en voyant comment c'était foutu ça avait l'air beaucoup plus rigolo que que ce que les vidéos d'avant la sortie du jeu ne pouvait laisser entendre en fait j'avais pas vu beaucoup de gameplay mais ce que j'avais vu on avait l'air de se faire un peu chier ça avait pas l'air dynamique et tout mais ils ont réussi à rendre ça dynamique à rendre le gameplay un peu contraignant mais aussi un petit peu assez varié et c'est sympa enfin moi j'aime bien et puis je avec tous ces sorts et tout ça moi comme je dis ça me fait vraiment pas mal penser à fable sur pas mal de points le type d'univers la manière dont tu utilises la magie la manière dont la magie d'ailleurs interagit même de manière de manière générale avec tout l'environnement et tout un petit côté fable qui est bien présent qui est enfin qui est bien sympathique après il n'y a pas évidemment l'humour de ces de ces jeux qui est quand même l'un des gros points forts je trouve je sais pas j'ai pas joueur de vroom d'après les streams vues ça tourne un peu en rond à la longue après c'est un c'est c'est un mmo qui a réussi à maintenir très longtemps un très grand nombre de joueurs enfin voilà c'est c'est pas simple de tenir un jeu pendant presque 20 ans parce que là il a presque maintenant au beau ça a presque 20 ans c'est je pense que c'est ah c'est pas simple non plus quoi mais mais je dirais qu'il ya eu quand même un à partir d'un moment où il s'est passé des trucs chez blizzard de manière générale qui a fait que plusieurs de leurs jeux malheureusement ont été bah je sais pas ce qu'ils ont fait en fait simplement ils avaient parfois ils ont des licences très prometteuses qui oui peuvent faire des trucs ils en font nawak et c'est ça un peu alors je connais mal je connais mal leur stone je sais pas ce que va donner diablo 4 mais voilà faut avouer que c'est un peu une constante chez blizzard de ces deux je dirais c'est cinq six dernières années quoi ah cinq c'est peut-être beaucoup ah cinq c'est cinq dernières années si un peu en fait si si un peu et bon bah wow comme les autres jeux empathisent de ça après les joueurs de wow sont pas tous d'accord sur ce qu'ils aiment sur wow du coup ils sont pas non plus voilà c'est peut-être le public le plus difficile à contenter mais est ce que vraiment ils écoutent l'incommu et tout ça je suis pas trop sûr pas démasse l'impression il y en a toujours sur du dur je m'éclate mais tant mieux après c'est ça l'essentiel aussi c'est que bah tant qu'il ya un public qui peut qui peut quand même qui fait et bah wow classique a été été un coup de génie pour ça même s'il est venu très tard le coup de génie et puis même s'il a été pas mal soufflé par la multitude de serveurs privés et ben les blis en balèque de la commune ouais mais du coup là voilà ils se prennent se prennent des torrents des sauts de merde à la tronche à force quoi et d'ailleurs ils l'ont ils ont un peu essayé de l'écouter pour certains trucs que j'ai l'impression mais impression pour vous je saurais pas dire mais mais voilà on dirait que l'annonce à certaines annonces qui étaient là pour faire plaisir même si ça marche ça marche ou ça marche pas genre genre ils ont fait avec warcraft ou ou avec diablo 2 resurrected ou je ne sais plus quoi bon un peu flopé mais ils ont essayé c'est un peu flopé enfin bon après je suis pas du tout la plus fine connaisseuse du studio et de ses licences je les connais de loin pour la plupart et malheureusement une de mes licences préférées a été abandonnée complètement par le studio à savoir H.E.T.S. parce que moi ça m'a permis de découvrir en fait les les mobas et de d'apprendre à jouer un moba en même temps que le moba lui évolué donc c'était c'était vachement intéressant et ça me permettait un petit peu de de comprendre ce type de jeu et je kiffais j'aimais bien H.E.T.S. je trouvais que c'était je sais pas c'était un moba réussi bien sûr qui détruinerait pas lol mais on s'en doutait mais mais ça voilà il pouvait exister quoi c'est un si c'est le noce qui me ferait plaisir c'est la mise en taule du pdg ah j'imagine qu'il doit avoir des casseroles mais après je sais pas si c'est un mais s'introduire dans la maison d'Alfred Lollet n'était pas une bonne idée je ne sais pas si tout vient de lui j'aurais pas à dire je crois que c'est un zéro communication niveau jeu bien dommage c'est pas forcément plus mal les studios qui communiquent trop sur leur jeu ça peut souvent être un ça peut ça peut se retourner contre eux et c'est des projects là bien bien compris une victime innocente une victime de sa cupidité franchement j'avoue qu'elle a cherché la merde hein désolé j'ai dit innocente j'ai pas lu mais je suis soulagé j'imagine que la première chose à faire sera d'aider à reconstruire le hameau je ne pense pas devoir me méfier des cadavres d'araignée oh le bec mais non merci encore pour tout ce que vous avez fait je vous tiendrai au courant de la reconstruction du hameau ravie d'avoir pu aider je me ferai un plaisir de visiter votre boutique la prochaine fois que je serai à Rancher à ma regrettée ok on a un petit déco c'est ça les quatre annexes de relation je vois depuis Légion Légion c'est là où j'ai vraiment commencé j'avais pu tester quand j'étais jeune quand j'étais petite mais c'était à l'époque les MMO c'était complètement inconnu pour moi du coup j'y jouais un peu sans trop comprendre comment on jouait vraiment à MMO donc c'était très compliqué en fait mais j'ai essayé un petit peu c'est toujours la même chose à la longue je suis lassée je comprends je comprends ça se comprend tout à fait j'ai arrêté à Légion j'ai décroché ok à Légion bon après c'est parce que j'avais du monde dans mon entourage qui jouait du coup j'ai eu une bonne expérience mais voilà ça m'a duré peut-être deux trois mois et puis après je suis passé j'ai doucement arrêté quoi après moi je suis pas quelqu'un qui joue très longtemps à un seul jeu je vais être plutôt du genre à à tout le temps m'intéresser aux nouveautés qui sortent bon je finis quand même pas mal de jeux mais disons que bon pour les jeux qui n'ont pas de fin je vais pas y passer ma vie dessus non plus je vais passer à autre chose autant de jadis autant de jadis il y a longtemps pour un coin c'est pas pour moi c'est pour un ami écoute Picsou il fait pas coin coin je te ferais signaler oh j'ai jamais jamais pu bah c'est particulier aussi après ça dépend si on parle du wo d'antan du wo de maintenant si on parle de classique ou de retail c'est vrai que maintenant en fait il y a un petit peu plusieurs commu de wo bon je parle pas de la commu RP non plus mais voilà quoi qui viennent chercher des choses différentes mais c'est vrai que bon tous ceux qui ont qui jouent au wo depuis un moment pour la plupart se sont rabattus sur classique certains font les deux classique ou retail mais bon depuis que classique est sorti j'ai l'impression que c'est quand même c'est quand même là dessus que enfin je sais pas s'il y a plus de monde sur classique que sur retail mais j'ai l'impression que les joueurs qui ont connu la licence depuis longtemps c'est un peu le cas toujours la même chose sur chaque patch beaucoup plus tourner sur les raids et les progress est mythique il y a quasi rien à chaque patch dans les campagnes ok c'est pas ça que je voulais faire du tout je voulais voir il y avait un point ah il l'a mais merde il y avait une quête quelque part où c'est-il j'ai un coffre là-haut mais je crois que je l'ai déjà loot ah non c'est un oeil ah j'avais pas fait gaffe autant de l'or que la DA tiens gameplay full timer sans celle full timé ah bah le gameplay ça se je vais dire que c'est ouais j'allais dire que c'est c'est classique mais c'est parce que bon forcément pour moi c'est un peu la ref des MMO donc je dirais que c'est classique parce que parce que bon pour moi c'est ça incarne les MMO mais mais d'accord je vois les derniers ont 8 patch ça en fait beaucoup hein à quel moment le ton tu t'inquiètes à aimer ouais d'accord ouais toi c'est vraiment des points comme ça très précis euh je sais pas sans doute une raison bonjour Sakharissa Sakharissa comment elle fait pour avoir une couleur de cheveux comme ça moi aussi je veux euh tu m'énerves le put de bubobulbe mais c'est immonde comme nom récupérer pour moi c'est quoi un bubobulbe c'est quoi exactement un bubobulbe des choses vraiment dégoûtantes oui on a compris Wendels t'as connu le MMO parfait et du coup tu n'en aimeras aucun autre j'ai compris je dirais qu'il bouge tout seul parce qu'on peut pas interrompre un mage et que le tonne du tank est taillé mais après faut savoir que c'est pas la peine enfin je dis ça pour tout hein c'est pas forcément la peine d'essayer toujours de trouver un supérieur et un inférieur à un classement en fait je trouve que c'est cool dans un jeu de voir simplement ce qui peut plaire ce qui peut moins plaire plus dans ce sens là parce que du coup comparer en permanence les jeux bah ça veut dire que tu seras sans doute quasiment jamais satisfait et j'avoue que moi je le fais assez peu j'essaye en tout cas parfois on n'y peut rien parce que les jeux se ressemblent trop j'avoue mais c'est vrai que c'est un truc où en général bah quand on fait ça on va toujours essayer de trouver toujours mieux parce que si c'est un peu moins bien qu'un truc que t'as connu et bah du coup tu l'aimeras juste pas définitivement parce que bah il est un peu moins bien que le truc que t'as connu parce que tu classes c'est le temple j'ai joué beaucoup oh le temple j'ai dit le temple au lieu du top oui mais il faut passer à autre chose les amis maintenant le monde évolue les choses changent mais ah oui oui j'en ai énormément entendu parler Dark Age of Camelot je sais que c'est le le jeu où les gens qui ont commencé à jouer au mémo avant parce que c'était sur Dark Age of Camelot franchement si tu su que le puits de Bubobulbe permettait de nettoyer la peau c'est un spam une noce ébobile à d'oreilles ah là là il suffit ça dégoûte perpétuellement surprise la découverte à ses dépens la pauvre je suis un peu de l'or bio c'est un gros taf je suis toujours à la recherche de moyens pour rendre ce monde plus beau j'avoue que sur un memo j'ai du mal à m'intéresser au lore mais c'est quand même bien quoi si t'as un truc cohérent et qui déchire mais j'avoue que j'ai beaucoup beaucoup de mal à essayer de m'intéresser j'essaye toujours les mémos que j'ai connus un peu dans ma vie j'ai essayé c'est pas simple la plupart du temps faut vraiment être un peu acharné dans le jeu pour être calé dans le lore dans un memo ah d'accord c'est toi le boutonneux elle m'énervelle pourquoi je l'aide en fait pourquoi que je l'aide celle-ci là allez c'est bon je vais prendre le cheval on va y arriver on va y arriver je m'étais un peu coincée mais j'avais la flemme mais en fait c'est où ah c'est là-bas bon voilà j'avais pas mon cheval il était flou c'est l'endroit c'est l'endroit que Sakharissa a indiqué Sakharissa oh flemme il y a des attaques des aramis juvéniles il n'y a pas d'aramis juvéniles c'était pas des juvéniles qui m'attaquaient ah si là c'est juvéniles là c'est juvéniles quoi ? je l'ai fait je l'ai dévié l'attaque allez vas-y oh l'explosion c'est bon ? il n'y a plus de combat il y en a encore une dans le coin non mais c'est qu'il faut que je tue celle-là aussi flemme un peu je ferme flemme c'est ça des bubobulbes ? pourquoi ? franchement des bubobulbes j'ai des trucs tout ronds moi et tout plein de pus j'ai des pustules en fait pustules de pré-ado là au bon goût de ses bommes c'est bien ma chance un troll il a beaucoup de vision c'est pas ça que je voulais faire pas grave ah non pas invisibilité c'est ça que je voulais non je me suis trouvée de douche non ? c'est la même chose c'est la même chose ce qu'il y a ça c'est pas ça la même chose n'est pas ça c'est la même chose Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz